C'est une structure dynamique qui sépare le milieu intracellulaire le milieu extracellulaire Elle contrôle les échanges entre la cellule et son environnement Elle contrôle les échanges entre la cellule et son environnement Elle contrôle les échanges entre la cellule et la cellule et la cellule et l'extracellulaire La membrane plasmique Je vois une zone dense qui sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire La membrane plasmique est formée de trois feuilles Nous avons une dense externe et une dense interne C'est clair Cette structure est très dynamique Très partie Très stratifiée C'est ce que nous avons fait Comme une à toutes les membranes biologiques Nous avons la technique troisième Électronique à balayage L'observation du réplique obtenue de la technique de cryo-décapage La membrane plasmique est formée de deux émis membranes exoplasmiques et protoplasmiques C'est ce qui est externe et ce qui est interne Plus nous avons des particules globulaires intramembranaires Répartition et une densité différente Nous avons une composition chimique Nous avons une membrane plasmique Nous avons une globules rouges Le milieu hypotonique La centrifugation Il y a un culot qui contient les membranes plasmiques Fragmentées dans le ZA Le fantôme d'hématisse Il y a une corée dans le hamara Sur l'agent La membrane plasmique est une protéine extrinsèque et intrinsèque 40% de lipides, cholestérol et phospholipides Très faible taux de glucides Donc après, il y a glucides Caractéristiques de la membrane plasmique Composée d'une baie couche de phospholipides Tabacateine ou phospholipides Donc tu vois Contient un stérole Des protéines ou termes Glicoprotéines Organisation asymétrique Asymétrique Mortelif Composition chimique hétérogène Le phospholipides Jeanneaux Des protéines Celleux Le sph SAT Le sph ZF Deux Le sph C Le sph US Le sph C 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 la membrane c'est ici l'extérieur 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 l'extérieur